Michel Lida, j'ai l'honneur d'emporter la première pierre au pont de M. Chantepi. Je crois qu'on va démarrer par un petit film. Ça consiste à mettre en commun des ressources, que ce soit des ressources financières ou des ressources humaines pour innover, c'est-à-dire développer des nouveaux concepts, avoir aussi des nouvelles visions sur l'avenir. Notre principe de base, c'est nous recentrer sur l'humain et partager. Partager les regards, partager avec des partenaires comme Bouygues, comme Renault, comme ADO Leroy Merlin, comme GDF Suez, comme le CEA évidemment, mais aussi avec des écoles. L'innovation de rupture, parce qu'on parle de celle-là, ne peut se produire que s'il y a de l'aléatoire, de la flexibilité, de l'ouverture. Donc en associant les entreprises entre elles, avec d'autres structures qui ne sont pas associées d'habitude, on va créer une dynamique d'innovation. C'est pouvoir avoir un regard transverse sur les différents métiers, c'est-à-dire qu'à partir du métier du déchet, on peut aller sur le métier de la construction, sur le métier de la distribution. Alors nous travaillons sur plusieurs thèmes qui concernent bien sûr la société et l'homme, la ville, l'habitat, la mobilité, on a le big data et la connaissance, également le sport et la santé. Et on a aussi un focus sur le social business et l'économie collaborative. Le CEA a traditionnellement une approche, on va dire, techno-push, c'est-à-dire les chercheurs développent des technologies qui vont ensuite essayer de mettre sur le marché ou de trouver des partenariats industriels. Nous, on va avoir une approche par usage où on va d'abord imaginer les concepts et les nouveaux produits qui font sens pour l'individu. Et ensuite, on va déployer les technologies qui vont permettre de développer ces innovations. Et c'est vraiment un endroit où on fait de l'innovation, ouverte et ça marche, où on est au contrôle et c'est assez facile de lancer un projet avec différents partenaires. Et je ne connais pas d'autres endroits où on arrive à le faire aussi bien. Ici, les gens passent, ils découvrent des méthodes qui peuvent ramener dans le département au sein de leurs équipes. Et du coup, tout le monde s'autonomise un peu au niveau de l'innovation. Tout le monde commence à faire de l'innovation au quotidien. La richesse de l'environnement dans lequel on est est la possibilité de s'appuyer sur des artistes. Donc l'atelier Art Science qui apporte une vision décalée à des thématiques scientifiques. On a aussi la possibilité et la chance d'avoir l'Alp Design Lab, qui constitue des résidences de design. L'innovation ouverte et partagée proposée au sein d'Aidis Lab, avec des designers, avec des sociologues, avec des économistes, avec des philosophes et des pros, je dirais, de leurs marchés respectifs, c'est évidemment d'une grande richesse. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut absolument plus être monolithique. C'est-à-dire qu'on a absolument besoin de confronter la vision de l'entreprise avec tout un tas de regards à l'extérieur. On va partager des choses fortes ensemble, on va découvrir des choses fortes ensemble. Et il y a tout ça dans l'approche de l'Alp Design Lab aujourd'hui. Voilà, donc je suis le directeur de ces Open Labs. Donc mon nom c'est Ida, comme innovation, design et art, et ça tombe bien. Et donc vous l'avez vu, nous regroupons des PME, donc des entreprises, des grands groupes, mais aussi des collectivités, des universités. Le CEA bien entendu, le CEA est le fondateur de ces Open Labs depuis 1998. Notre approche de l'innovation, c'est une approche qui est partagée, qui est mutualisée, qui est centrée sur l'humain, et en gardant toujours des valeurs qui nous sont très fortes et très chères, la bienveillance en particulier, et la responsabilité de l'autre. Être responsable des innovations que l'on produit. L'AIDIS Lab, le premier qui vous a été présenté par Timothée Sylvestre, son directeur, a été créé en 2001. L'Atelier Art Science en 2007. Donc l'AIDIS Lab, lui, travaille en innovation par les usages. L'Atelier Art Science favorise la disruption, le décentrement. Et puis l'Alp Design Lab a été créé en 2009, et lui travaille dans l'innovation par le design. Notre force, c'est d'être capable de passer très vite de l'idée à la réalisation de l'idée. Et cette réalisation de l'idée, on s'appuie pour ça sur les 15 000 ingénieurs-chercheurs du CEA Tech, donc en France. Et ce que j'y dis souvent, c'est que ce qui sépare le génie de la folie, c'est l'œuvre qu'on est capable de réaliser. Donc il est vraiment très important de penser ces dispositifs d'innovation en étant capable de passer de l'idée à la réalisation de l'idée. Un des exemples, c'est Movéa, une start-up qu'on a créée en 2007, sur la base d'une rencontre avec une artiste, chorégraphe, danseuse, Annabelle Bonnery, avec qui nous avons fait émerger Movéa et des marchés, donc la Wii, la Babola, la raquette de tennis, Decathlon, et tout un tas d'autres choses. Je vous remercie.